Je vous propose à tous que nous commencions ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à comment vendre et générer des prospects sur Facebook. Je me présente, je suis Éric Donadieu, conseiller numérique à la Chambre de commerce et d'industrie du Vadoise. Et pour illustrer cette thématique importante, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jamel Eladj, qui est le cofondateur et co-gérant d'une agence digitale qui s'appelle Mon agence du web, qui est située à Sergi. M. Jamel, merci de votre venue. Je vous renouvelle notre proposition de ne pas hésiter. C'est un lieu d'interactivité, donc à poser vos questions via la zone de chat. Nous y répondrons soit pendant le webinaire ou soit après le webinaire. Et d'ores et déjà, je peux vous préciser que pour ceux qui souhaiteraient à l'issue de ce webinaire pouvoir rencontrer en physique M. Eladj et ses équipes, vous serez présents, M. Eladj, le 7 mai prochain. Tout à fait. À cette occasion, le 7 mai prochain, à Beaumont-sur-Oise, la CCI propose un événement qui s'appelle Rendez-vous à la CCI. Nous allons nous déporter dans une zone d'activité, celle de Beaumont-sur-Oise. Et à cette occasion, nos partenaires qui ont animé des webinaires avec nous seront présents. Donc, ça peut faire pour vous l'occasion de rencontrer mon agence du web à cette occasion. M. Eladj ? Oui. Alors, pour me présenter assez rapidement, moi, j'ai 16 ans d'expérience dans le digital, aussi bien sur le volet informatique qu'e-commerce. J'ai créé mon agence du web avec M. Dominici il y a un peu plus de 4 ans. On accompagne les entreprises, qu'elles soient en phase de démarrage ou qu'elles soient déjà assez présentes, soit sur le web ou soit elles veulent mettre un focus sur le digital. On les accompagne, que ce soit du développement, de la création de sites, jusqu'à la mise en place de stratégies digitales la plus adaptées au possible. Vraiment. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est Facebook. Quelques chiffres, peut-être un élément de contexte par rapport à Facebook. Alors, Facebook, aujourd'hui, c'est qui ne connaît pas Facebook ? On va dire que notre génération à nous, les plus de 35 ans, on utilise ou nous avons utilisé ce social média. On sait aujourd'hui que la majorité, enfin, beaucoup de personnes tendent à utiliser ce social média. On a illustré quelques chiffres, un peu plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook, un peu moins sur Instagram, même si la courbe tend à s'inverser. Ce qu'il faut retenir, c'est que Facebook, même si la population active qui utilise Facebook diminue, elle n'en reste pas moins ultra qualifiée. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes qui naviguent, qui utilisent ce levier-là, ont une qualification extrêmement importante. Les réseaux sociaux, comme vous le disiez, M. Eladge, sont aujourd'hui omniprésents dans nos vies, y compris et surtout en termes de business. Quelques éléments qui pourraient illustrer, de votre point de vue, la puissance de ces réseaux ? La puissance de ces réseaux, c'est la capacité d'avoir un ciblage le plus précis possible. Tous ces réseaux, une finée, agrègent des données comportementales sur vous, sur votre navigation, sur vos centres d'intérêt, sur votre carte d'identité, si je puis dire ainsi. Et toutes ces informations-là sont agrégées dans une grande base de données que nous sommes à même, vous comme moi, comme un petit peu tout le monde, à même de pouvoir utiliser. Ça permet également de pouvoir utiliser ces données-là de manière à cibler votre audience au plus précis. En fonction d'objectifs, que vous pourrez bien entendu définir et mesurer, qu'est-ce qu'un objectif ? C'est un nombre de trafic nécessaire sur votre site, un nombre de ventes et de conversions, un objectif de conversion ou d'autres éléments. Et il me semble très important à ce niveau-là de préciser qu'à mon sens, et je pense que vous partagerez mon point de vue, M. Eladge, il n'y a pas de stratégie digitale qui ne s'accompagne pas de la définition d'objectifs. Il faut savoir où est-ce qu'on va, quels sont les attendus qu'on a par rapport à notre stratégie, des leads, oui, mais combien, qu'est-ce qu'un lead, comment est-ce qu'on qualifie, quelle est la volumétrie, est-ce que je m'arrête à un lead, ou bien est-ce que je vais en faire un client, etc. Tout ça, ce sont, à mon sens, des éléments qu'on doit poser en amont de la définition et qui vont avoir un choix, une influence très forte sur le choix de l'outil pour arriver à réaliser ces objectifs. Exactement, Eric, vous avez raison. L'idée en amont, c'est d'abord de définir des objectifs clairs, que ce soit en termes d'acquisition, que ce soit en termes de qualification. Souvent, on nous dit, mais moi, j'ai fait des campagnes social ads, puisque c'est la thématique du sujet, c'est pas d'utiliser les réseaux sociaux à des fins de faire un post sur Facebook, c'est surtout d'aller créer des mécaniques, des campagnes publicitaires les plus précises possibles selon l'audience et la cible que vous souhaitez toucher. Un des objectifs, in fine, c'est quelles informations sont utiles pour vous, pour que vos commerciaux ou vous, dans votre prospection, vous avez besoin. Et c'est également de définir quel est votre budget maximal, maximum que vous serez prêt à mettre, à investir pour une fiche contact. Que ce soit 1, 2, 3, 4 euros, définir des budgets par prospect, par fiche, par… Et ces outils, en particulier Facebook, sont extrêmement précis par rapport à tous ces points. Sur Facebook, vous pouvez identifier, via des centres d'intérêt, des cibles commerciales qui correspondent à vos produits ou services. Vous pouvez exprimer un engagement financier qui est extrêmement… qui peut être très réduit et sur lequel vous avez un très, très grand contrôle. Vous pouvez, par intermédiaire de ce qui s'appelle le pixel ads, intégrer ces éléments de façon à suivre la transformation, ce qu'on appelle les métriques ou les KPI. En fait, c'est tout, sauf une terra incognita. Ce sont des éléments qui sont extrêmement sensibles. Mais tout part des objectifs, en fait. Tout part des objectifs. Sans objectifs, on ne va pas très loin. On ne va pas très loin et on ne sera surtout pas mesuré. Vous ne serez pas, in fine, savoir si les campagnes performent ou pas. Absolument. Alors, premier focus, les pages Facebook. Facebook, c'est une galaxie dans laquelle beaucoup d'outils sont, comment dire, laissés à disposition des utilisateurs. Les pages, par exemple. Qu'est-ce que c'est une page, en fait ? Alors, une page, c'est quoi ? Une page, c'est tout simplement une vitrine sur laquelle, soit à titre personnel, soit à titre professionnel dans le cadre de votre entreprise, vous allez être amené à publier du contenu. Alors, du contenu, quel type de contenu ? Ce qu'on appelle des posts sur votre mur. C'est, in fine, votre mur, c'est votre page où sont relayées toutes vos publications, qu'on appelle des posts, que ce soit des images, du texte, de la vidéo. Alors, il y a certaines publications qui interagissent plus, qui engagent plus avec votre communauté. On sait, par exemple, que la vidéo, des vidéos de moins de 45 secondes, dynamiques, marchent, fonctionnent plus. Elles engagent. Dans notre jargon, engager, ça veut dire que les gens likent plus et surtout partagent. Il y a aussi des critères de publication. C'est, il y a des calendriers. Si vous créez une page, que ce soit une page personnelle ou d'entreprise, et que vous ne publiez qu'une fois par an, il est évident que vous n'allez pas attirer de nouvelles personnes. C'est comme si vous aviez un magasin, le plus beau magasin soit-il, et que vous ne fassiez pas de publicité, que vous ne fassiez pas connaître. Donc, du coup, ça n'intéressera personne. Donc, dans un planning éditorial, il faudrait pouvoir publier entre deux et trois postes par semaine, de manière à ce que vous puissiez ancrer votre marque, ancrer vos services, ancrer votre offre auprès de votre communauté. Ce qui semble important de préciser, effectivement, c'est que moi, j'ai le plaisir de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Je rencontre un certain nombre qui ont des comptes Facebook qui ne sont plus ou très mal alimentés. Il n'y a à mon sens rien, aux professionnels que je pose cette question que vous êtes, il n'y a rien de pire que d'avoir un compte Facebook sur lequel le dernier post date d'il y a plusieurs mois, voire plus que ça, parce que ça ne renvoie rien d'autre qu'une image très négative, en termes de relation client, en fait. Exactement, c'est pour ça que là, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous aider sur la partie social ads, c'est-à-dire campagne publicitaire pour atteindre des objectifs. Mais c'est vrai que si vous avez, vous faites des campagnes et que votre page est vide, ça n'incitera pas à la confiance. Prenez toujours l'exemple, moi qui ai un peu plus de 16 ans de digital, c'est comme si vous avez un magasin, alors que ce soit une boucherie, une poissonnerie, ou peu importe, et que vos étapes soient vides. Donc vous en faites la publicité avec des prospectus, des flyers, et qu'in fine, quand les gens viennent dans votre magasin, ils ne voient rien. Donc ça n'a pas vocation à rassurer vos prospects. D'accord, donc vous nous donnez quelques clés pour pouvoir animer une page Facebook sur des volumétries de visibilité par rapport à ces publications. Donc on a compris qu'on a un compte Facebook, on a une page, cette page est liée, c'est Facebook qui l'impose à un compte personnel, c'est bien sûr que ça fonctionne. Ensuite on s'engage dans une charte éditoriale, en fait, on s'engage à publier de façon régulière, j'entends que la meilleure périodicité c'est deux à trois posts par semaine, mais au moins publier, je dirais au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, il faut vraiment avoir une stratégie de ce qu'on appelle de content marketing, c'est-à-dire une stratégie de contenu, viser à ne pas interagir avec n'importe quel contenu, viser à ne pas trop publier, puisque si vous publiez tout et n'importe quoi, vous allez lasser votre audience et puis, in fine, les gens ne feront pas attention. Essayez de prendre la parole à des moments très stratégiques pour vous, que ce soit en amont d'un événement ou après, de manière à toujours concentrer cette présence à des moments clés stratégiques, peut-être à un moment où vous allez faire de la publicité ou interagir, mais surtout publier une fois par semaine et essayer d'avoir une vraie stratégie éditoriale. Avant de passer à l'élément suivant, deux petites questions par rapport aux éléments qu'on a donnés. La première, c'est François qui nous interrogeait sur le coût moyen d'une campagne. Il est bien évident que le coût moyen est lié à beaucoup de paramètres, à la concurrence qui peut exister sur certains mots clés ou certains centres d'intérêt, à la zone de chalandise qu'on cible. Si je veux poster sur 1 000 comptes Facebook ou sur 100 000 comptes, l'engagement financier va être très différent, y a-t-il d'autres éléments qui peuvent influer ? Oui, c'est principalement ça, puisque Facebook, comme toutes les plateformes publicitaires, il y a de la concurrence. C'est un système qui fonctionne, on va dire, à celui qui investit le plus par rapport à l'action qu'il souhaite concrétiser. On verra tout à l'heure les différents types de campagnes. Maintenant, il y a des petits montants de budget minimum par jour. On peut lancer des campagnes avec un budget… Mais moi, je crois que c'est 20 euros. Oui, même des fois moins. Vous pouvez lancer une campagne à partir de 5 euros. Toujours est-il que si vous investissez 5 euros, mais que le coût par action, j'ai envie de dire, est de 4 euros, vous n'aurez qu'un contact par jour. Donc, l'idée, c'est de se dire, surtout ce qui est important en termes de stratégie, c'est quels sont vos objectifs, quelle est ma marge ? In fine, combien je génère de marge à chaque fois que je vends un produit ? Souvent, on ne fait pas attention. Et combien je suis prêt à investir pour acquérir un contact qualifié ? Ce qu'on appelle dans notre jargon le CAC, le coût d'acquisition client. Il y a des métriques qui sont connues sur le marché. On peut échanger ensemble. Prenons un exemple. Dans le tourisme, moi qui ai fait une grande partie de ma carrière dans le tourisme, on sait qu'aujourd'hui, un CAC pour une destination moyen courrier, c'est à peu près 80 euros. On sait que plus le panier moyen est élevé, plus votre service est élevé, plus votre coût d'acquisition client peut être amené à être un peu plus important. Il n'y a pas de réponse universelle. La réponse est le tissu concurrentiel par rapport à votre écosystème économique. Si vous êtes en prise avec un marché très actif, nécessairement les coûts d'acquisition sont très importants. Si vous avez une zone de chalandise que vous souhaitez nationale ou encore supranationale, internationale, ça va vous coûter encore beaucoup plus cher. Ensuite, pour faire le lien avec la question de Marie qui nous interrogeait sur la dimension de ROI, comment mesure-t-on ? On le mesure déjà par rapport à ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Est-ce que je veux avoir du lead pour transformer mon client ? Est-ce que je veux générer du chiffre d'affaires en ligne ? Si le chiffre d'affaires en ligne qui vient de Facebook, si ça me rapporte 50 ou 60 euros de marge brute et que ça m'a coûté 5 euros, on peut penser que c'est un retour sur investissement intéressant. Mais là aussi, ce sont à chaque fois des approches très ciblées, très particulières à votre activité. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'affranchir de travailler avec de véritables professionnels de l'acquisition. Bien sûr, on accompagne des entreprises industrielles qui produisent des débitmètres à ultrasons. Ça ne parle peut-être pas à l'audience d'aujourd'hui, mais cette entreprise-là, à chaque fois qu'on lui génère un lead, donc une fiche, ça lui correspond à un ROI qui est très important. L'idée, c'est que vous, dans vos calculs, vous vous disiez, moi, à chaque fois que je vends un produit, ça me génère 30, 40 % de marge. Sur ces 30, 40 % de marge, combien je suis prêt à mettre pour acquérir un client ? Ça, c'est déjà des objectifs concrets que les agences qui vous accompagnent, peut-être aujourd'hui, vous devez demander. Moi, j'ai un objectif de 40 % de marge. Sur les 40 % de marge, sur un panier moyen de 100 euros, ça me génère 40 euros. Sur les 40 euros, je suis prêt à mettre 10 euros. Et c'est comme ça qu'on crée, en fait, ce fameux cercle vertueux sur lequel vos agences qui vous accompagnent doivent s'inscrire. Je suis prêt à mettre 10 euros puisque dans les 10 euros, ça me génère 40 euros. 40 moins 10 égale 30 pour vous. Très bien. Voilà. Alors, deuxième élément, nous avons consacré un moment sur les pages. Le fil d'actualité, en fait. Alors, le fil d'actualité, pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook, on va prendre quelques secondes pour reprendre. C'est finalement tout votre mur, tout votre historique de publication. C'est votre page d'accueil. Une page d'entreprise, c'est pareil, c'est aujourd'hui, pour toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui sur ce webinaire, c'est la possibilité de créer la page de votre entreprise qui se diffère de votre compte personnel. C'est là où vous allez mettre en avant votre entreprise, que vous allez expliquer votre démarche, que vous allez mettre en avant votre valeur ajoutée, vos axes différenciants et que vous allez mettre en avant vos services, vos offres, tout simplement. La différence entre une page personnelle et une page entreprise. Quand vous êtes une entreprise, vous allez communiquer au nom de votre entreprise. Et ça, c'est important que ça vaut. C'est surtout très important de séparer les deux. Bien sûr. D'avoir une page dédiée à son activité. Alors, on est obligé, c'est une contrainte de Facebook, d'avoir une page perso, mais on fait de la coms pour son business sur une page dédiée à son entreprise. Exactement. Alors, des exemples de postes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ni plus ni moins qu'un texte, avec une image, au minimum. Ne prenez pas, ne faites pas juste du texte simple, mais interagissez plutôt avec des photos, des vidéos. Voilà. Ceux qui ne savent pas. Il y a l'engagement que vous disiez tout à l'heure, M. Eladj, la capacité de susciter une connexion émotionnelle avec un lecteur par rapport à des vidéos est très largement supérieure à celle d'une photo, qui est même très largement supérieure à celle du texte. Pour autant, on a l'habitude de lire du texte, et il nous faut du contenu textuel. Bien sûr. Alors, il y a aussi une dimension très forte, c'est qu'on doit faire très certainement ce qu'on appelle du drive to web, j'imagine, sur ces postes Facebook. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie, au final, de stratégies que vous devez tester, mettre en place. D'abord, il y a un apprentissage qui est nécessaire auprès de votre communauté. Il n'y a pas de baguette magique qui existe, qu'on puisse actionner. C'est quoi ? C'est de pouvoir tester un différent type de support sur lequel vous allez voir si les gens engagent, like, partagent. C'est-à-dire, par exemple, un exemple, je suis commerçant, par exemple, je fais du push-produit, c'est-à-dire je mets en avant des produits, ou bien je raconte quelque chose par rapport à mon activité. C'est quoi, en fait, l'angle d'attaque ? C'est à tester à chaque fois ? L'angle d'attaque est à tester. Alors, mécaniquement, il faut surtout interagir par rapport à votre entreprise, dire et la légitimer, finalement, dire que vous avez plusieurs années d'expérience, ou que vous avez une réelle expertise, une réelle de la rassurance. Et dans un second temps, parler de vos produits. Il faut toujours commencer par votre entreprise. C'est ce qui va permettre de raconter une histoire. Dans notre métier, on parle de raconter une histoire. L'histoire, c'est votre histoire, l'histoire de l'entreprise, de votre entreprise. Créer de la rassurance. Et puis, après, d'amener vers de l'engagement plutôt produit, plutôt service ou offre. Alors, je vois que sur un des exemples de postes que vous nous indiquez, celui de gauche, il y a évidemment des zones de commentaires. Alors, ça, ce sont des éléments à surveiller de façon très, très importante. Il faut, on communique pour interagir, pour se créer une communauté, pour interagir avec elle, pour ensuite avoir des engagements commerciaux, enfin, les transformer en lead, en client, etc. Donc, il faut être très vigilant à la nature des commentaires qui sont postés, ne pas hésiter à y répondre, bien entendu, toujours de façon positive, toujours de façon professionnelle, de façon à en faire, à nourrir une relation client efficace, et puis peut-être en faire des ambassadeurs ou des prescripteurs. Bien sûr, tout à fait. Et Éric, j'ajouterai aussi un élément de réponse. Souvent, on voit des entreprises qui suppriment des commentaires, qui malheureusement sont à leur défaveur. Alors ça, il faut être très vigilant. Nous, mon agence du web, on ne recommande pas forcément de supprimer. Alors, supprimer, attention, s'il y a un caractère, on va dire, jurieux, homophobe, etc. Donc, il faut faire attention, là, pour le coup. Mais supprimer un avis de vos clients, c'est, au contraire, ça peut être plus pénalisant qu'autre chose. Il faut savoir apporter une réponse et essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, puisque, in fine, les gens suivent votre actualité, suivent vos postes, et regarde comment vous allez répondre aussi à ceux qui sont insatisfaits. Écoutez, moi, ce qui me semble très important par rapport à cette nature parfois négative des postes, c'est que, autant de savoir comment les choses se passent bien, quand tout se passe bien avec un partenaire ou un fournisseur, est-ce que c'est important ? Peut-être pas tant que ça. Par contre, comment réagit une structure dès lors qu'un élément négatif d'appréciation est communiqué sur ces activités ? Comment est-ce qu'à cette occasion-là, vous exprimez votre professionnalisme en ayant toujours une réponse structurée, positive, exprimant le désir de trouver une solution ? Ce sont des choses qui rassurent une communauté, parce qu'on sait que le monde parfait n'existe pas, des problèmes, il y en a tout le monde, il y en a partout. Par contre, c'est la capacité que vous avez, vous, à les prendre en charge et à y trouver une solution qui peut être là un élément très, très différençant de façon positive. Bien sûr, il ne faut pas avoir que des appréciations négatives non plus sur ces comptes. C'est sûr. C'est sûr. On a parlé des postes, alors là, on va rentrer dans un des cœurs du sujet, la publicité Facebook, Facebook Ads. Voilà, exactement, c'est ça, c'est un levier publicitaire qui est très utilisé, notamment quand vous avez besoin de faire la promotion de votre entreprise, de ses offres et services. On l'a vu assez rapidement, et là, aujourd'hui, le focus, c'est comment faire que je puisse, moi, en tant qu'entreprise, générer plus de visibilité, être visible dans ce monde qui est assez compliqué et assez grand, qui est Internet. La publicité permet de faire quoi ? Elle permet de pouvoir sponsoriser un événement, elle permet de sponsoriser votre entreprise ou un service par rapport à un ciblage très précis. On a commencé à y répondre tout à l'heure. plus votre ciblage est précis, plus il a été réfléchi dans le cadre d'une stratégie digitale, plus vous allez avoir de chances de faire le fameux matching. On en parle depuis des années, Amazon a été le précurseur du one-to-one digital, le bon message à la bonne personne au bon moment. La publicité, elle doit être réfléchie pour se dire, non, je veux essayer de communiquer par rapport à des objectifs, on les verra tout à l'heure, ça peut être de la notoriété pour se faire connaître, mais ça peut être, et on vous amènera beaucoup à ça, de la conversion. Et plus votre ciblage est précis, plus vous allez réfléchir en termes de comportement, de centre d'intérêt, de zone géographique, plus vous aurez de chances de faire mouche et de maîtriser le fameux ROI. Donc, il y a une personne qui nous a posé la question, comment générer du ROI ? Tout simplement en ayant réfléchi une stratégie la plus one-to-one possible de dire, moi, je vends tel service, je sais que ma zone de chalandise ou ma zone, ma cible est plutôt située en Ile-de-France parce que je n'ai pas besoin de me déplacer, que ce soit dans le PACA ou dans une autre zone, et je vais aller créer des campagnes publicitaires. La publicité va vous permettre d'aller toucher des personnes qui vont aller au-delà de ceux qui vous suivent sur votre page Facebook. C'est-à-dire que sur votre page Facebook, il y a vos amis, il y a vos contacts, vos clients, vos prospects, mais à un moment donné, les entreprises, elles ont besoin d'aller chercher, besoin de se développer, que ce soit à l'international, que ce soit dans une zone géographique, ou de renforcer leurs commerciaux qui ont besoin de faire une certaine prospection, d'aller toucher des entreprises, et c'est ce que ça nous permet. Et c'est là où il est très important, parce que je vois une question en parlant d'engagement ciblé, comment générer l'engagement, etc., de rappeler que Facebook, pour pouvoir faire du push, d'éléments promotionnés, vidéo, texte ou autre, se base uniquement sur les centres d'intérêt. C'est-à-dire que celui qui a un compte personnel, il ne faut pas le perdre de vue, va générer, s'il en a envie, exprimer des centres d'intérêt, et c'est sur ces centres d'intérêt que vous allez essayer de matcher vos propositions de services ou de valeurs. S'il n'y a pas de centre d'intérêt créé par le compte personnel Facebook, il n'y aura pas de publicité au sens dédié possible. Premier élément. Ensuite, comment est-ce qu'on crée de l'engagement ? Je dirais, il est lié à la nature de l'activité que vous portez, et à votre capacité parfois à essayer, non pas d'enjoliver ou d'embellir les choses, mais de tenir un langage le plus adapté à votre cible. Et pour ça, il faut la connaître parfaitement bien. On a tous, vous avez vu une expérience dans le tourisme, moi j'en ai une dans le domaine du golf, j'ai vu un site e-commerce dans le domaine du golf pendant près de 20 ans, il fallait parler à des golfeurs, des langages de golfeurs, etc. de façon à pouvoir, oui la finalité c'est de vendre du matériel, mais avant ça, il faut créer ce que j'appelle moi une connexion émotionnelle, et l'enjeu de la publicité c'est ça. On ne convaincra jamais personne qui n'a pas envie d'acheter quelque chose, d'acheter quelque chose si ça ne matche pas chez lui avec un besoin exprimé, etc. Donc ces outils sont très importants et très fins là-dessus. Et comment créer, pour rebondir encore une fois sur ce que vous dites Eric, il faut choisir ses visuels, il faut des visuels clairs, il faut des visuels qui engagent, qui soient bons, il ne faut pas minimiser ce côté-là, il y a des bases de données qui sont gratuites et qui vous permettent, si vous n'avez pas de visuel, de pouvoir en récupérer, de pouvoir les utiliser, et c'est surtout de raconter une histoire. En marketing, on parle de raconter une histoire, il faut savoir sublimer votre activité. Nous, quand on adresse des publicités pour faire la promotion de débitmètre à le tracé son portable, ça ne parle pas à grand monde, et pourtant on a tous besoin de ça. Absolument. Il y a des entreprises qui ont besoin de ça. Je vois qu'Alexis rebondit en nous demandant comment est-ce qu'on identifie le besoin exprimé dans ce cas-là. Je répondrai très simplement qu'il est lié à la connaissance parfaite, la plus parfaite possible que vous aurez, de votre cible. Si je reprends mon analogie du golf, je connais très bien ce secteur, donc je sais à quoi ressemble un client lambda ou un client particulier par rapport à certains types de produits dans ce domaine. Il n'y a pas autre chose qui vous permettra d'établir un discours le plus adapté possible. En fait, aujourd'hui, on est présents tous, et on vous en remercie encore du côté du webinaire. Vous êtes vous de notre côté, nous, on est en train d'essayer de l'animer. Mais l'intérêt qu'on a, c'est la publicité Facebook, c'est comment vendre et comment générer du lead sur Facebook. Ça, c'est le centre d'intérêt qui nous réunit. C'est l'engagement que vous devez arriver à trouver, à procurer vis-à-vis de vos cibles. Ça, c'est super important. Et il n'y a rien qui peut vous affranchir de cette connaissance intime de vos cibles. Plus vous connaîtrez vos clients, plus vous connaîtrez leurs besoins, plus vous serez en capacité d'anticiper les éléments qui pourront dans votre catalogue de produits ou de services faire sens pour eux, plus faire de la publicité, quelque part, ça sera facile. Tout à fait ça. Et un dernier point concernant la maîtrise budgétaire, les publicités Facebook, à l'inverse de ce qu'on peut faire sur les achats de mots-clés, la publicité Facebook est quand même relativement moins chère que les dispositifs publicitaires qu'on peut avoir, notamment sur Google. Il y a quand même un... Il y a vraiment cette information-là qui est très importante de manière à bien maîtriser son ROI. Google va travailler sur des mots-clés, Facebook va travailler sur des intentions, LinkedIn va travailler sur des postes des entreprises. C'est ce qui différencie assez rapidement les trois leviers. Google, les mots-clés. On va essayer de se poser la question quels sont les mots-clés que nos prospects vont taper. Facebook, c'est par rapport à des centres d'intérêt et des zones géographiques le plus précis possible, le plus précis possible. Et LinkedIn, des postes. Très bien. Alors, on a décidé de mettre en place une publicité sur Facebook. Le premier élément à poser sont les objectifs de la campagne. Voilà. C'est ce qu'on a indiqué en aparté. Facebook, pour vous aider, va vous tenir la main en vous expliquant étape 1, étape 2, étape 3. Premier objectif, c'est que vous vous décidez à dire « Moi, j'ai envie de créer ma campagne Facebook. Comment faire ? » Vous allez choisir d'abord des objectifs de campagne. Quels sont les objectifs de campagne ? Alors, assez rapidement, vous avez la sensibilisation, la considération et la conversion. La sensibilisation, c'est ce qui concerne la notoriété. La notoriété est un objectif de campagne qui va permettre à Facebook d'essayer de promotionner votre campagne publicitaire pour vous faire connaître. Vous avez une marque. Aujourd'hui, on connaît tous dans notre relation des entreprises qui ont une marque, mais elles ne sont pas connues. Donc, vous allez utiliser cet objectif de campagne avec des supports de communication. Alors, pour celui-ci, la vidéo, c'est ce qui fonctionne le mieux pour vous faire connaître. Et, in fine, vous dire que moi, je vais investir dans la notoriété puisque pour pouvoir mieux vendre, demain, il faut déjà que je me fasse connaître et ces objectifs de notoriété intègrent une dimension moyen ou long terme de conversion. La portée, c'est quoi ? C'est de se dire qu'aujourd'hui, vous avez par exemple un magasin physique, que ce soit une boutique physique ou peu importe, et que vous souhaitez, in fine, aller interagir par rapport à une audience, donc par rapport à des personnes, une audience, c'est des groupes de personnes, en fait, sur lesquels vous voulez absolument interagir. Par exemple, ça peut être des campagnes de type « Appelez-nous » ou « Trouver le meilleur itinéraire pour nous rejoindre » et venir au magasin ou à l'événement ou faire la promotion de votre événement. Les objectifs de considération, eux, sont purement d'abord du trafic. Vous avez une boutique, on intervient souvent auprès d'e-commerçants, nous disent « Moi, j'ai fait un superbe site, j'ai payé beaucoup d'argent, mais il ne se passe rien. » Dites-vous toujours que, moi, j'ai l'habitude de le dire sans vexer personne, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire que les gens vont venir dans votre magasin. Il faut vous faire connaître. Et ces objectifs de trafic vont faire quoi ? Vous allez créer une campagne, vous allez faire un ciblage et vous allez vous faire connaître en indiquant à ces gens-là votre proposition de valeur, votre offre des publicités produits et vont être relayés sur votre site Internet. L'interaction, c'est quoi ? Vous avez fait un poste et vous souhaitez, au final, qu'il y ait plus de likes, qu'il y ait plus de likes sur votre poste, c'est le booster, c'est aussi faire que vous ayez plus de femmes, plus de membres actifs sur votre page. Voilà. Vous avez le nombre de générations de prospects, ça je vais m'y attarder quelques secondes parce que c'est vraiment mon retour sur expérience aujourd'hui. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises qui me disent, que ce soit n'importe quel domaine, on vous l'a dit, moi j'ai beaucoup d'années d'expérience dans le domaine du digital et aujourd'hui, la génération de prospects, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne comment ? Vous allez créer une publicité, plusieurs visuels, et on le verra, il faut faire ce qu'on appelle du test and learn, que vous allez tester plusieurs visuels, vous allez faire la promotion de votre service. In fine, vous allez avoir un bouton, ce qu'on appelle dans notre jargon un call to action, un bouton, un bouton de clic, un CTA, sur lesquels vous allez mettre demande de devis ou en savoir plus. Les personnes qui vont voir votre publicité, elles vont être incitées, en fonction de votre visuel, en fonction de votre texte, en fonction de vos images, à cliquer. À appuyer sur ce call to action. Et là, elles seront redirigées sur un formulaire. Et le formulaire en question, vous allez pouvoir le personnaliser à souhait, en demandant le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, et vous pouvez aller jusqu'à sept questions possibles. Alors, essayez d'être très précis dans vos questions. Moins il y a de questions, plus les gens répondent, plus vous avez de questions, plus les fiches sont précises. Nous, par exemple, il faut trouver ce qu'on fait pour nos clients, on demande des idées de budget, est-ce combien vous êtes prêt à mettre, donc avec des ascenseurs, des listes déroulantes, et la capacité à réaliser ce projet-là, est-ce que c'est plutôt pour demain, est-ce que c'est plutôt dans du moyen ou du long terme. Et ces fiches-là, les personnes intéressées, les prospects répondent, et vous recevez une fiche, et vos commerciaux sont amenés à pouvoir recontacter, en ayant une fiche précise du contact. Et les conversions et ventes de catalogue, c'est par rapport à des objectifs où vous vous dites, moi je veux que tous les 10 euros investis, je puisse réaliser une vente. Alors, bien entendu, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a d'abord des couches différentes pour alimenter du trafic, et après vous allez créer cet équilibre-là, en indiquant à Facebook, en indiquant que tous les 10 euros, vous allez vouloir faire des ventes. et ventes sur catalogue, c'est pour les e-commerçants qui sont en B2C, c'est ramener vos produits, toutes vos offres, votre catalogue, pour pouvoir créer des publicités dynamiques, et faire du retargeting, c'est-à-dire aller créer des publicités dynamiques sans que vous puissiez intervenir. Très bien. Donc on a parlé des objectifs, en termes d'audience en fait. Alors, il y a plusieurs types d'audience qui sont accessibles. Les trois principales d'entre vous. Alors, les trois principales, une fois que vous avez défini votre objectif, vous devez déterminer l'audience. Alors, votre audience sauvegardée, c'est quoi ? C'est les audiences finalement à partir de données de Facebook, que sont la géographie. Vous pouvez cibler par ville ou par zone, l'âge, le sexe, la langue, et les différents centres d'intérêt, qu'on verra tout à l'heure. L'audience personnalisée, c'est par rapport à vos propres données, pour ceux qui ont un CRM et qui ont une base client, vous pouvez exporter en fichier XLS ou CSV et au moment de créer votre campagne publicitaire, pouvoir remonter ce fichier-là, ce fichier prospection par exemple, dire moi je vais pouvoir recibler tous mes prospects qui sont déjà dans mon CRM et pouvoir interagir avec eux. Ça, c'est un outil très puissant. Beaucoup d'e-commerçants, beaucoup finalement d'entreprises ne l'utilisent pas. Ils me disent, on a un CRM mais on ne l'exploite pas. La première chose que je leur dis, c'est quelle est la volumétrie de votre CRM. Souvent, certains ont des bases, des bases qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon endormie. La première chose qu'on peut faire, c'est d'abord exporter, créer des publicités qui vont parler à cette cible-là sans pouvoir se dire. Et surtout, ce que Facebook a mis en place et qui est vraiment bien, c'est de se dire que moi, si je ne connais pas avec exactitude le comportement de ma cible, de mon audience, je vais pouvoir, d'après les données de mon CRM, pouvoir créer une audience similaire. C'est-à-dire que Facebook, dans son algorithme, va proposer, va optimiser vos campagnes pour aller chercher les personnes qui sont de près… qui ressemblent le plus à vos cibles… Clients, oui, exactement. Déjà identifiées. Alors, l'audience enregistrée, ça, c'est un exemple d'une des pages qui permet de les créer. Voilà, vous avez les différents critères que sont les centres, d'abord l'âge, la démographie, les audiences préenregistrées, que sont les centres d'intérêt, les comportements. Il faut dire que pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, c'est quand même très, très simple. C'est très accessible. C'est vraiment simple. Il faut vous laisser guider. Ce qui vous est présenté dans le webinaire, c'est exactement ce que vous allez avoir demain. Étape 1, votre objectif. Étape 2, choisir l'audience. Étape 3, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin en se disant, moi, j'ai déjà une certaine volumétrie en termes de visite sur mon site. Je veux aller créer une audience personnalisée pour essayer de matcher au plus près. Mais il suffit de choisir audience personnalisée ou similaire et Facebook vous accompagne en vous posant des questions. La structure d'une campagne. Alors, une campagne doit être structurée, c'est clair. Donc, le point de départ, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. C'est l'objectif, c'est clair. Selon la nature de l'objectif, selon sa volumétrie, il y aura un budget qui sera généré. Ensuite, comment est-ce qu'on peut décliner ça ? Alors, par rapport à une campagne, le fameux retour sur expérience, c'est que si vous avez plusieurs services ou produits, vous pouvez avoir plusieurs campagnes. Vous pouvez avoir des campagnes qui vont être, elles, dédiées par rapport à une zone géographique ou par rapport à une cible ou par rapport à un budget, par exemple. Ça veut dire que je ne parle pas de la même façon à tout le monde. Je parle de façon différenciée. L'idée, pour avoir le meilleur héroïs, c'est des questions qui reviennent assez souvent. C'est plus vous avez des campagnes personnalisées, plus elles vont parler à votre audience. Et plus, finalement, vous êtes un fourre-tout, plus vous allez dépenser d'argent, plus vous allez passer d'énergie et plus vous allez être déçu. L'idée, c'est d'essayer, et des acteurs comme Amazon l'ont fait depuis des années, pour ne citer qu'eux, c'est plus vous faites du one-to-one, plus vous adressez le bon message à la bonne personne au bon moment, plus vous aurez un meilleur résultat. Donc, ne pas hésiter à avoir plusieurs campagnes, ne pas hésiter à avoir plusieurs ensembles de publicité. Encore une fois, Facebook vous aiguille. Et pour un ensemble de publicité pour une campagne, prenons un exemple, ça va être le service qui va être dédié pour les entreprises de l'île de France. Le premier ensemble de publicité, ça va être plutôt pour une tranche d'âge de 30 à 40 ans. L'autre, ça peut être plutôt pour un autre type de tranche d'âge. Et dans ce même ensemble de publicité, un, vous pouvez avoir plusieurs visuels. Et en fonction des visuels, donc Facebook préconise quatre visuels pour alimenter en fait cette connaissance-là. Au bout d'une semaine ou deux, en fonction de vos budgets, vous pourrez arrêter et ne capitaliser que sur ceux qui performent. C'est les deux mots magiques, test and earn. J'apprends et j'itère, on fait des itérations successives en permanence. Une petite question avant que nous nous interroge sur les types de paiements, par impression ou par clic ? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Par l'impression, pour ceux qui ne connaissent pas, ou par clic, pour expliquer un petit peu. Par impression, c'est que finalement, vous allez acheter un volume d'impression. Qu'est-ce que l'impression ? C'est un volume d'affichage de vos bannières publicitaires. Sur les files d'actualité. Sur les files d'actualité, je vais acheter un volume de 1000 impressions, ce qu'on appelle du CPM, coût par impression, coût par 1000. Et vous allez dire, moi, je vais investir 30 euros pour 1000 impressions. Donc, ça veut dire que j'aurais mis le compte Facebook sur lequel mon poste, ma publication, sera touché automatiquement. Voilà. Mais pas forcément une garantie de résultat. Mais vous n'avez pas forcément... Mais de visibilité. Vous avez... Alors, on utilise le CPM, on utilise le coût par impression pour avoir de la visibilité, être sûr d'être visible et se créer cette visibilité-là. Le CPC, le coût par clic, qui est utilisé dans beaucoup de leviers, est celui qui, quand vous maîtrisez bien votre ROI, retour sur investissement, il est celui sur lequel il faut s'appuyer. Puisque vous allez dire dans vos objectifs, moi, je suis prêt à mettre 2 euros pour une fiche qualifiée. Parce que vous maîtrisez cette fameuse... Ce fameux CAC, ce fameux coût d'acquisition client, ce fameux ROI. Et vous savez que votre transformation est basée sur ces fameux critères-là. Alors, moi, je vous dirais que pour ceux qui commencent, c'est d'aller à l'impression. Et pour ceux qui veulent maximiser le ROI, le retour sur investissement, c'est le CPC. Oui, parce que le CPC, il est aussi très lié à la nature, par exemple, à l'infrastructure technologique dont vous disposez. Exactement. Parce que faire venir payer quelqu'un pour le faire venir sur votre site web, par exemple, pour engager une action de transformation commerciale, si votre landing page n'est pas au point, si votre formulaire, votre cinématique de transformation, saisie des coordonnées, etc., n'est pas parfaitement au point, vous pourrez penser que le clic ne rapporte pas, alors qu'en fait, il y a des déficits techniques qui existent sur votre site. Donc, effectivement, commencer par l'impression et ensuite, petit à petit, faire du CPC et voir ce qui fonctionne le mieux, en fait, tout simplement. C'est ça. Alors, on s'approche du terme, on a largement débordé, mais c'est un vrai plaisir, on va continuer encore. Il y a deux cas d'études qui ont été proposées, M. Eladge. Le premier, c'est sur du traitement de l'Ide en B2C, en fait. L'exemple, c'est, je crois, que vous avez pris une entreprise qui propose des travaux sur des maisons particulières. Comment est-ce que vous étiez les besoins ? Quelles ont été vos réponses ? C'est une entreprise qui nous a sollicité, puisque c'est une petite entreprise familiale qui a besoin de ce qu'on appelle de prospects le plus qualifiés possible selon une zone très précise sur laquelle elle intervient dans l'Île-de-France. C'est un petit périmètre d'à peu près 40 kilomètres. Elle ne souhaite pas forcément se déplacer à l'autre bout de Paris, comme on dit, et elle a un positionnement très haut de gamme, c'est-à-dire qu'elle fait de la menuiserie très haut de gamme. Cette petite société composée de trois salariés nous a sollicité, comme quoi on peut avoir tout type d'entreprise, et nous a dit, voilà, nous, on cherche à rentrer en relation avec des CSP++, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'est pas de la menuiserie bas de gamme, on a des paniers moyens qui sont assez élevés, on parle de 7 à 10 000 euros, on fait de l'artisanal, comment on peut utiliser les différents leviers ? Donc vous avez fait avec eux une expression des besoins, une définition de leurs objectifs, de leurs attentes, etc. Ça, c'est la première étape dans tous les cas. Exactement. On a fait une définition, dans un deuxième temps, on a dit, bon, on a regardé tous les différents leviers, on a analysé ce que toute agence doit faire, le fameux CAC, quelle est votre marge et combien vous êtes prêt à investir pour un client. En fonction de la zone géographique, en fonction des critères, il nous a semblé utile, nous avons privilégié la démarche d'utiliser Facebook. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait quelque chose qui fonctionne très bien et dont l'entreprise est ravie. On a créé des publicités avec, comme objectif, de la génération de prospects. C'est-à-dire qu'on a créé des visuels très haut de gamme, très jolis, on a mis en place des vidéos sur lesquelles on les voit en train d'intervenir, des petites vidéos de 15 secondes, 20 secondes, très bien faites, très qualitatives. Très qualitatives, on est sur des très hauts paniers moyens. Vous parlez pleinement à la cible qui a été identifiée. Pleinement à la cible, que sont des CSP++, une zone géographique très précise et plusieurs agences qui étaient intervenues sans leur donner, malheureusement, du résultat. Et nous, on est parti sur cette mécanique-là et chaque jour, on alimente ce fichier Excel de contacts qualifiés et le patron, puisque c'est une petite entreprise, une petite TPE, a son listing et appelle les gens. On a dans ces formulaires-là, on a été même très loin parce qu'on demande aux personnes à quel moment on peut vous recontacter. Et les gens disent, bon, vous pouvez me recontacter à 20 heures. Il n'y a rien de plus pénible pour ceux qui font de la prescription ou de la prospection à froid pour l'ancienne école. Comme on dit, la prospection à froid se diffère de la prospection à chaud comme on est en train de le faire. Là, c'est d'avoir une fiche qualifiée et plutôt que de passer une 10 000 appels, vous savez que la personne est disponible à tel moment que son budget est de temps à temps et qu'il a un besoin de réalisation de travaux qui va être courant de l'année, au fin de l'année. On est tout de suite immédiatement dans l'expression d'une approche-solution. Ça, c'est super important. Et on est sur des coûts d'acquisition qui sont de l'ordre de 40 à 80 euros par fiche qualifiée. J'entends qualifiée. C'est là où vous avez mis aussi en place, je découvre, des process de marketing et automation. On précise, marketing et automation, c'est une façon automatique de, pour dire les choses très clairement, de passer d'un prospect froid à un prospect chaud et donc à un client. C'est ça. Sans avoir besoin d'intervenir de façon manuelle ou humaine, quelque part. Exactement. On voit aujourd'hui, on a la chance, nous, mon agence du web, d'être une agence qui est en plein essor parce qu'on a cette culture du résultat. On a plein de, finalement, d'entreprises qui viennent nous voir et nous disent mais on a déjà fait ça avec d'autres agences. Mais en fait, ces agences-là n'ont pas été au bout du principe parce que, peut-être pas toutes, il y a des agences qui sont assez réputées aussi, on ne va pas se le cacher, mais en fait, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez alimenté ce fameux fichier prospect, c'est de l'interfacer avec des outils de ce qu'on appelle de marketing automation, marketing automation qui va permettre en fonction de ce qui a été choisi par votre prospect de pouvoir envoyer en automatique des SMS ou des e-mails compatibles RGPD, je le rassure, compatibles à la nouvelle loi et de pouvoir envoyer tout de suite des messages qui vont tout de suite parler à vos prospects. poser une relation commerciale pour l'affiner et pour ensuite arriver à un moment où le lead, le prospect sera tout à fait disponible pour engager une véritable relation de transport commercial. Puisque, on le voit, les commerciaux, il faut toujours aller avoir des, des fiches les plus qualifiées possibles. Vous pourriez très bien, c'est ce qu'on a fait pour lui, dire, moi je veux changer ma fenêtre ou je veux changer ma porte et en fonction de ce qui a été choisi, envoyer des avis clients parce que c'est important qu'ils vont parler par rapport à ce qui a été sélectionné et puis surtout de continuer à interagir avec ce prospect-là en lui posant de nouvelles questions via le biais de formulaire comme ça la personne qui va aller appeler votre commercial et qui va appeler demain elle a déjà une fiche remplie avec les 5-10 questions. Elle a une idée très fine de l'intermédiaire parce qu'il n'y a rien de pire pour un commercial que d'appeler et de tatillonner jusqu'à trouver ce qui peut être intéressant. On ne fait plus ça depuis des années, j'insiste, on ne fait plus ça. Terminé, terminé, c'est fini. Le résultat de tout ça, je vois, c'est la génération d'une moyenne de 2 à 3 litres par jour. Oui, ça fonctionne super bien. L'entreprise est super contente, tant mieux. Alors, on a que des avis positifs. Alors, le premier cas de figure, c'était sur la génération de vide en B2C, une deuxième étude. Alors, l'entreprise était un distributeur de vêtements, en fait. C'est ça. Alors, ses besoins, c'était quoi ? Alors, ses besoins, c'est une entreprise qui est plutôt spécialisée en B2B, qui, elle, a besoin de se faire connaître un peu plus parce qu'elle a un magasin physique et qu'elle a de plus en plus besoin de se faire connaître en B2C. Ce n'est pas le tout de travailler soit en B2B, soit avec son petit magasin physique. Qu'est-ce que le B2B ? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des réseaux de distribution. Alors, peut-être qu'au sein de ce webinaire, il y a des personnes qui… Ah oui, je ne t'énerve pas, je ne t'énerve pas. Je ne t'énerve pas. Je ne t'énerve pas. à 18-20%. Et in fine, entre les frais d'expédition, je ne vais citer aucune marketplace, mais vous l'aurez peut-être certains compris, elles viennent ajouter des coûts qui sont assez importants. Alors, cette société-là nous a demandé comment et quel dispositif publicitaire on pourrait faire pour augmenter ce qu'on appelle sa vente directe, pour bypasser complètement ces réseaux de distribution. Ça a été un des grands enjeux, notamment dans certains secteurs d'activité. Ça l'est encore et de plus en plus avec des acteurs qui ne vivent qu'avec ces marketplaces, qui les étranglent. Et aujourd'hui, pour le compte de cette entreprise-là, on a créé de la publicité qui va, selon une audience assez précise, alors de femmes, etc., aller relayer du trafic directement sur le site Internet. Je vois que le résultat est plus que significatif. En fait, une augmentation de 20 % d'augmentation en termes de transformation. Pourquoi ? Parce que tout ça nous amène à, encore une fois, pour finir, d'abord, un, la définition de vos objectifs. C'est très important que ce soit vous en interne ou travailler avec une agence. C'est d'abord de bien déterminer les objectifs. Le deuxième, c'est de savoir quelle enveloppe budgétaire vous êtes prêt à y mettre et pour quel résultat et de vous faire accompagner ou d'utiliser le bon levier pour que ça performe. Mon retour sur expérience, c'est aussi beaucoup, d'abord, ça passe par vous, de bien connaître votre ciblage et de faire du test standard. Allez-y avec des budgets très maîtrisés, il n'y a pas de honte. Nous, on commence toujours avec des petits budgets, 20, 30 euros pour nos clients et une fois qu'on a créé ce fameux cercle vertueux où pour 1 euro investi, on en génère 2, 3, on peut multiplier ça. Merci, merci, M. Eladj, on a complètement exposé. Je vois une question d'Alexis qui nous questionne sur un use case en B2B. Je proposerai à Alexis de venir vous rencontrer, M. Eladj, le 7 mai prochain à l'occasion de ces rendez-vous en CCI à Beaumont-sur-Oise. Dans tous les cas, pour tous les participants, je vous remercie encore de votre présence. Vous avez accès très rapidement, je pense, dans quelques minutes sur la plateforme WebIKEO au téléchargement du support en format PDF. Vous aurez ainsi les coordonnées de M. Eladj et vous pouvez bien entendu entrer en contact avec lui. Peut-être d'autres qui auraient encore éventuellement des questions à nous poser, peut-être ? Je vois Cécile en train d'écrire. Effectivement, on a plusieurs use cases B2B sur lesquelles... Merci, Cécile, de votre participation, en tout cas. Merci, Cécile. Alors, écoutez, voilà, comme je vous le disais, M. Eladj et l'équipe de mon agence Web seront présents le 7 mai prochain à SCAPNOR. Alors, SCAPNOR, c'est le logisticien des centres Leclerc dans le nord de l'île de France pour la petite histoire, pour les rendez-vous de la CCI. Je me permettrai à toutes et à tous de vous adresser une invitation dans ce sens-là et on aura un grand plaisir à vous y rencontrer. Outre M. Eladj, vous aurez les précédents animateurs de nos webinaires, celui autour de l'impression 3D qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Et puis, j'en profite pour vous inviter d'ores et déjà notre prochain webinaire du 11 avril sur l'optimisation de sa présence en ligne via Google My Business ou pour l'occasion, j'aurai le plaisir de recevoir deux cadres coach Google. Ce sera pour vous l'occasion d'avoir affaire à de très grands professionnels dans ce domaine choisis par Google et qui vous expliqueront tous les milliers de secrets de Google My Business. Très, 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 très important. Très important, effectivement. Très important. Donc, je vous remercie tous et toutes de votre participation et puis, on se dit au 7 mai prochain et puis, pour certains d'entre vous, je l'espère, le 11 avril. À bientôt. N'hésitez pas. Au revoir.